Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a toujours la sensation qu'il faut qu'on fasse quelque chose, que notre vie ne va pas s'arranger ? Ce matin, pendant que j'ai essayé de faire mon make-up, j'ai eu quelque chose qui est rentré dans mon oeil et ça m'a embêtée, je n'arrivais pas à voir. Donc du coup, j'ai laissé, j'ai décroché un appel et je raccroche. Donc cinq minutes plus tard, pendant que je suis en train de mettre mon rouge à lèvres, je remarque que ce qui était entre dans mon oeil est ici, sur le côté. Et donc j'ai juste fait ça, j'ai retiré. Et pendant que j'ai retiré, l'esprit me dit en fait, tu t'inquiètes souvent pour rien que ça, savoir qu'il y a un mécanisme automatique pour te réparer. Il y a un mécanisme automatique pour te restaurer. Il y a un mécanisme automatique pour attirer l'homme de ta vie vers toi, que toi-même tu ne sais pas. Quand la période de fécondité vient ou d'accouplement pour les animaux, l'homme sent, il vient vers la femme, femelle. Tu t'inquiètes pour rien, ton mari arrive. Pour l'abondance, Jésus lui-même a dit, l'oiseau, le chien, tu vois les chiens errants là, ils mangent quoi ? Les oiseaux là, quand ils viennent dans ta fenêtre là, tu crois qu'ils mangent quoi ? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu as suivi. Dis seulement ici avec moi, ça va aller. Souvent, on t'amène à croire que les choses ne vont pas marcher. Alors que, Dieu a déjà tout prévu pour toi. Tu ne t'inquiètes pour rien. Pardon, ma chérie. Habile-toi bien. Parfume-toi. Voilà, tu sors. Tu vas voir. Ta journée, ce sera le feu.